Et bonjour, très contente aujourd'hui de retrouver Dominique Perrault avec nous. Bonjour. Bonjour Dalia. Alors Dominique Perrault qui nous vient du Mélilo Théâtre, bien sûr, on vous connaît bien maintenant sur la radio. Voilà, du Mélilo Théâtre de Saint-Marcelin. C'est ça, et puis notamment de Atom Scénic aussi, donc la compagnie que le Mélilo gère. Voilà. Composée donc notamment de vous et de votre mari qui gère aussi le Mélilo. Voilà, Jean-Claude Perrault et moi Dominique. C'est ça. Alors déjà dans un premier temps, on va parler aujourd'hui de spectacles qui auront lieu au Mélilo. Mais déjà dans un premier temps, je voulais aussi m'attarder, faire un petit rappel sur le Mélilo Théâtre. Qu'est-ce que c'est ? Le Mélilo Théâtre, c'est un petit théâtre de moins de 50 places qui reçoit des troupes de la région et également de toute la France. Donc voilà, un petit théâtre ici sur Saint-Marcelin. On va parler bien sûr de ce spectacle. C'est donc une dernière création qui arrive là pour ce week-end, c'est Guignolande. On est encore dans les dernières répétitions et voici notre dernière création, Guignolande, que nous allons jouer dimanche 12. Là, ce dimanche qui vient à 15h. Et donc Guignolande, qu'est-ce que c'est ? J'imagine qu'il y a un indice dans le nom, le mot guignol, ça nous parle. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire une pièce sur cet univers-là ? Voilà. Donc ça, c'est une idée de Jean-Claude qui voulait jouer un spectacle de marionnettes car nous allons souvent nous promener à Lyon, dans le Vieux Lyon. Et on a appris à connaître le magasin de Guignolande où on peut acheter des marionnettes. À côté, il y a le théâtre de Guignolande, le théâtre permanent à Lyon de Guignolande. Et puis, on avait été aussi au musée de la Soie où on nous parle de la condition des ouvriers des canuts à Lyon. Et Jean-Claude, voilà, on avait, après avoir joué une pièce plus gestuelle, Bruno Mait-Nageur, on aime bien aussi changer de registre. Et là, les marionnettes, ça nous faisait travailler les différentes voies des personnages, manipuler un peu les marionnettes. Puis alors, là, en plus, il y a toute une mise en scène aussi, dans le sens où il y aura d'autres personnages marionnettes. Mais alors vous, vous avez quand même un beau maquillage, un beau costume de marionnettes. Voilà, vous êtes en marionnettes. Voilà, en fait, ce n'est pas un spectacle comme Guignol où il y a des marionnettes. Et c'est vrai que ça va quand même être pour un public de plus petit, des deux ans, trois ans. Là, c'est vraiment, on l'intitule spectacle familial à partir de cinq ans parce que nous, les deux comédiens, nous jouons vraiment en vrai les personnages de Guignol et de sa femme Madelon. Et donc, c'est un spectacle qui va s'attarder sur cette relation entre Guignol et Madelon, c'est ça ? Voilà, ça va nous permettre de jouer des thèmes d'actualité, des thèmes qu'on apprécie comme le réchauffement climatique, les rumeurs, les virus, le capital, les crypto-monnaies également. Et puis, les spectateurs auront droit à des petites surprises également. On ne peut pas tout dévoiler. C'est sûr. Et alors, c'est aussi l'occasion de retrouver encore Bruno et Léonore puisque j'ai fait ce constat. C'est vrai que vous utilisez souvent ces deux personnages aussi. Oui, c'est vrai que depuis quelques pièces, peut-être depuis Bacchus où on s'était appelé Léonore et Bruno, c'est vrai que Léonore, c'est aussi un souvenir d'une petite fille que j'avais eue en cours qui s'appelait Léonore peut-être. J'avais choisi déjà ce prénom-là pour jouer. Et puis après, finalement, comme nous jouons souvent les histoires dont on veut parler, il y a souvent deux personnages. Et donc, finalement, on a gardé Léonore et Bruno. Oui, donc ça fait au final un peu des petits moments de vie, une petite série. C'est vrai que l'année dernière, comme on avait joué Bruno Mettenager, où nous étions des travailleurs saisonniers, on l'a repris en hiver pour les luttes. C'était l'occasion, en tout cas, de parler de Guignolande que nos auditeurs pourront retrouver durant l'été aussi, bien sûr, si jamais ils ne peuvent pas être disponibles ce dimanche 12 juin. Sinon, après ça, on passe du côté, par contre, cette fois-ci, du 2 juillet, cette fois-ci, avec les Festi-Actes du Mélilo. Déjà, pour rappeler un peu, pourquoi la création de ce festival ? Chaque année, à Saint-Marcelin, on organise chez nous, au Mélilo Théâtre, des rencontres entre des troupes amateurs. Ça a commencé comme ça, ça nous permettait de se voir entre troupes, et les troupes pouvaient faire venir des programmateurs. Et puis, petit à petit, on l'a ouvert aux spectateurs, on l'avait exporté aussi à Roibon, de 2 ans, on est revenu là, à Saint-Marcelin. Et ça nous permet d'accueillir des troupes de la région, et également des troupes au niveau national. Et pourquoi pas se faire connaître aussi, enfin, c'est l'occasion, de toute façon. Voilà, c'est ça. Si jamais une compagnie nous écoute à ce moment-là. Et donc, c'est le 2 juillet, une après-midi qui sera bien chargée. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver ? Il y aura bien sûr Guignolande, voilà, pour Atome Sénique, donc le Mélilo. Mais donc, il y aura aussi deux autres pièces. Voilà, à 17h30, une troupe de Vorep, le Théâtre de la Renverse, qui viendra jouer le premier acte de la Mouette. Car c'est vrai qu'avec le confinement, ça repoussait vraiment les répétitions des pièces. Et ils ne sont pas prêts pour jouer en entier. Voilà, ils seront prêts en novembre. C'est toujours l'occasion, et pourquoi pas ensuite aller les découvrir ailleurs. Voilà, c'est ça. Et suivi de quelques-uns de comédiens qui viendront nous faire des lectures théâtralisées de Molière. Voilà. Sur les précieuses ridicules, le bourgeois gentilhomme, le misanthrope. Donc, des lectures théâtralisées. Et alors, il y aura aussi les sardines grillées. Voilà, le soir, les sardines grillées de la troupe des Tréteaux Errands, qui viennent d'à côté de Narbonne. Voilà. Alors, cette fois-ci, c'est la dimension nationale. Voilà, c'est ça. Alors, les sardines grillées, là, il s'agit de deux personnages, deux femmes, qui sont assez émouvantes, mais assez pitoyables. Voilà. Et elles châtient quand même bien les hommes dans cette pièce. Et donc, ça pose la place de la femme dans la société. Bien sûr. Toujours avec humour. Bien sûr. Toujours avec beaucoup d'humour, de toute façon, au Mélilothéâtre. C'est vrai, oui. Ça reste du tout public en général, en plus. Voilà, c'est ça. On peut avoir des dramatiques, quand même. Oui. Parce que, bon, la mouette, c'est vrai que... Bien sûr. Bon, ben, c'est vrai que... Des fois, il y a un peu plus dramatique, mais ça reste assez souvent tout public au Mélilothéâtre. Oui, c'est vrai qu'on aime les thèmes forts, avec du contenu, mais aussi, également, pour la légèreté de l'humour. Bon, on va présenter aussi ces deux pièces qui auront lieu durant l'été. Les auditeurs pourront se diriger vers le site internet que vous donnerez juste après. On pourra retrouver à nouveau, cet été, Bruno Maître Nageur, dans un premier temps, n'est-ce pas ? Voilà, le 10 juillet, on rejoue. À partir du 10 juillet, ensuite, il y a plusieurs jours, on date, voilà. Voilà, c'est ça. Bruno Maître Nageur, on la rejoue en été, parce qu'on est quand même en maillot de bain. C'est l'histoire de Maître Nageur, qui ont été recrutés pour surveiller la plage. Donc, elle va tout à fait bien en été. Bien sûr. Et puis, on pourra retrouver aussi, le 12 juillet, qu'est-ce qu'on mange ? Voilà, qu'est-ce qu'on mange, toujours à 15h, l'histoire des repas à travers les âges. Voilà, aussi simple que ça. On peut se diriger du côté du site du Melilo Théâtre ou de Atom Scénique, pour en savoir un peu plus. Vous voulez rappeler ? Alors, toujours sans accent, parce qu'il y a plein d'accent, l'adresse du site, melilo.cduthéâtre.fr. Tout attaché à C, le petit C, cduthéâtre.fr. Et donc, si on souhaite se renseigner un peu sur Atom Scénique, de toute façon, on a un lien qui nous permet de retrouver un peu les pièces que vous faites aussi avec Atom Scénique. Voilà, c'est ça, parce que nous, on va aussi jouer à l'extérieur, même dans la région, dans toute la France, mais aussi dans la région. Et on va jouer encore au mois d'août aussi. Donc, il vaut mieux regarder le site internet pour réserver ou par téléphone aussi. Alors, on peut réserver par téléphone. C'est d'ailleurs possible dès maintenant, j'imagine, pour Guignolante, même pour le Festiacte. On peut vous appeler ? Où est-ce que ça se passe ? Alors, le téléphone, c'est au 06 77 08 95 15. Et nous sommes situés à Saint-Marcelin, au 38 bis avenue de la Solé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Eh bien, merci beaucoup, Dominique Perrault, d'être passée parmi nous. Et puis, on espère que vous aurez du monde. Merci, Dalia.